Bonjour tout le monde c'est Eve et aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre puisque je vous le conseille souvent et surtout pour les débutants mais il n'est pas que pour les débutants également les personnes qui pratiquent déjà le tarot qui veulent tout simplement se perfectionner et aller beaucoup plus loin avec cet outil mais il est parfait pour les débutants qui est lire le tarot avec le Rider Waite Emmanuel Iger alors je vais vous lire le dos enfin une partie du dos compagnon du tarot Rider Waite ce livre démystifie la lecture tarot logique en le débarrassant de ses fantasmes et en la basant sur un système logique par souci de simplicité et d'accessibilité c'est un véritable mode d'emploi le plus complet jamais écrit en langue française sur la thématique également valable pour le tarot de Marseille à ce propos saviez-vous que le tarot de Marseille n'a rien à savoir avec la ville que cette appellation reste largement ignorée au delà de nos frontières ne vous demandez vous pas pourquoi les jeux contiennent 78 cartes si c'est pour n'utiliser que 22 et vous a-t-on déjà dit que le tarot n'a jamais été conçu pour prédire l'avenir les voyants ont récupéré le tarot pour un système particulièrement efficace la tradition française perpétue des mystères autour de ces outils mais en réalité aucun don n'est requis pour y recourir il s'agit de revenir à sa vocation originelle un guide de développement qui met en évidence tous les mécanismes à conscient pour mieux se comprendre s'orienter vers des bons choix et finalement guérir voilà donc ce que j'apprécie dans ce livre c'est qu'en effet il a un côté extrêmement pragmatique il démystifie complètement l'image qu'on peut avoir du tarot et principalement du tarot de Marseille c'est pas un jugement de valeur le tarot de Marseille est aussi bien que le tarot Rider Waite ces deux outils qui finalement se ressemblent énormément à la différence que le tarot Rider Waite propose des cartes de l'arcane mineur illustré donc c'est un support beaucoup plus intuitif et plus facile pour l'apprentissage par rapport au tarot de Marseille où on va avoir la répétition tout simplement du symbole voilà donc là c'est vraiment illustré par des scènes donc ce que j'aime dans ce livre là c'est qu'il ya vraiment une technique d'apprentissage pas à pas mais pas que c'est à dire qu'on va beaucoup plus loin il ya également tout un chapitre sur des méthodes de tirages des aides d'interprétation et beaucoup plus donc on va le flûter un petit peu ensemble je vais pas tout vous montrer parce que il fait quand même presque 400 pages voilà donc il est j'espère que vous voyez bien je vous montre quand même le sommaire on a toute une introduction justement sur l'histoire du tarot qu'est ce que le tarot quelle différence entre le tarot de Marseille et le tarot Rider Waite les fantasmes de l'occultisme français donc il ya eu vraiment des recherches historiques le monde anglo-saxon et ses systèmes un tarot psychologique et ce qui nous attend c'est à dire qu'elle prépare déjà l'entrée en matière concernant les différentes cartes et leur symbolisme et leur signification voilà après il ya toute une partie sur les majeurs sur les mineurs et après l'utilisation du livre c'est à dire on va avoir des tirages comment poser sa question enfin vraiment elle répond à toutes les questions que se posent les débutants sur le sujet et on va même beaucoup plus loin il ya des exercices des questions fréquentes que faire quand mener le tirage etc donc on va voir toute une partie la première partie qui est l'introduction où elle nous raconte une brève histoire du tarot sa naissance à quoi sert le tarot on a une courte donc histoire du tarot les origines du tarot de marseille pourquoi à un moment donné le tarot est devenu a finalement un outil utilisé par les voyants on arrive après à comment l'essence du tarot a été transformé par les anglo-saxons donc on va y apprendre par exemple pourquoi la force et la justice ont été intervertis toute la charge symbolique qu'on retrouve dans le rider ou est ce qui est lié au monde de l'ésotérisme et de l'occultisme c'est à dire qu'on va avoir des symboles liés à l'astrologie qui ne sont pas visibles mais justement l'explique pourquoi le tout le système anglo-saxons donc le rider ou est s'inspire finalement de différentes traditions ésotériques pour créer son propre tarot voilà tout ça c'est l'introduction et c'est qui nous attend cela qu'elle introduit après l'apprentissage des différentes cartes donc vous voyez là on a à chaque fois quand même un parallèle avec le tarot de marseille et le rider ou est on a toujours une explication sur la symbolique on a ici une phrase qui va à un moment donné autant décrire la carte qui évoquait son thème son sens les différents symboles qu'on retrouve là et sa signification quand elle est à l'endroit et quand elle est à l'envers dans un tirage alors elle explique bien quelle est la différence de l'endroit à l'envers on a également des mots clés le conseil c'est à dire la guidance par rapport à cette carte et on a toujours une information en plus qui permet de comprendre cette fois et toutes les majeurs sont présentés comme ça donc c'est très intéressant c'est très intéressant et surtout c'est pas du tout avec un langage hermétique c'est très très accessible tout le monde peut comprendre une lame donc ça c'est toute la partie sur les majeurs elle explique bien ce qu'on pour les débutants ce qu'est l'arcane majeur et ce qu'est l'arcane mineur elle n'oublie absolument pas la symbolique des nombres qui est inclus et qui sera très utile après pour l'apprentissage des arcanes mineurs passe aux mineurs donc elle explique clairement la signification le sens la charge symbolique et les thèmes principaux qui sont liés à aux différentes familles donc les bâtons les coupes les épées et les deniers et après elle se sert justement de la de l'expression du nombre c'est à dire ce que chaque nombre indique puisque nous avons 10 cartes pour chaque famille plus après des personnages de cours donc l'idée c'est de pouvoir lier un thème générique par exemple celui des bâtons avec un nombre pour en déduire une signification d'ailleurs c'est ainsi que fonctionne le tarot mais c'est vrai que bien souvent on a plutôt un message global qui nous donne de manière assez brute la signification de la carte sans nécessairement en expliquer la structure qui fait que bavec cette structure là on peut très bien comprendre sans même connaître une carte se servir du visuel de la carte plus de son nombre de son chiffre plus de sa famille pour en comprendre le sens pour en extraire le sens voilà donc tout ça et après elle passe donc aux personnages de cours qui sont les valets les chevaliers les reines et les rois donc là pour l'interprétation elle explique tout simplement elle fait un parallèle avec les hiérarchies et pareil leur thème c'est à dire leur famille voilà et bien plus on passe à l'explication des cartes une à une mais voyez par exemple là on trouve bien le 1 puisque c'est un as potentialité et potentialité si vous regardez le 1 ici le 1 représente son mot clé ses potentialités et comme c'est les bâtons plus le désir est égal étincelle et donc elle en déduit après bah toute la signification à partir de ces deux charges symbolique et signification ces deux thèmes on va dire pour en déduire un sens alors c'est pareil on a une explication symbolique la signification de la carte quand elle se prend à l'endroit et à l'envers et c'est assez complet 1 c'est à dire qu'elle se limite pas à une signification elle propose plusieurs significations possibles voilà le 2 étant la rencontre puisque comme on est dans les bâtons désir est égal évaluée etc etc donc ça permet d'apprendre assez facilement sans avoir besoin d'apprendre toutes les cartes par coeur parce que c'est complètement inutile mais tout simplement à un moment donné quand vous avez par exemple le 4 de couple les coupes étant les sentiments et le 4 la stabilité d'accord vous avez une illustration stabilité plus sentiment est égal inertie mais en effet on tombe sur le cadre de coupes avec un homme qui est adossé à un arbre et qui semble complètement s'ennuyer il voit même pas ce qui se passe devant lui elle fait exactement pareil après pour les personnages de coupe et les perds pas dans les personnages de cours et puis on va en arriver à un autre chapitre où on arrive aux choses plus pratiques c'est à dire le préalable au tirage l'espace symbolique l'état d'être dans lequel on doit être avant de faire un tirage des conseils comment formuler une question donc elle est vraiment des questions qui sont impuissantes c'est à dire qu'ils ne fonctionnent pas bien on a du mal à y tirer un extrait une réponse et la prendre la même question pour la rendre puissante donc justement comment la formuler quelle carte prendre donc là c'est vraiment pour les débutants s'ils savent pas trop s'ils utilisent que les majeurs ou les mineurs ou les majeurs et les mineurs elle propose des méthodes de tirage on peut utiliser les deux ensemble mais également séparément mélanger les cartes qu'est ce qu'un tirage qu'est ce qu'une méthode de tirage et après c'est l'art de l'interprétation donc il ya plein de conseils et des exemples voyez aussi on a des exemples interpréter un renversement encore des exemples et après elle il ya une infinité de il ya beaucoup de tirages dont ce qu'on qui sont les plus courants à une carte à trois cartes le trois cartes par exemple peut être utilisé de plusieurs manières différentes c'est pas nécessairement passé présent futur ça peut être également à court terme ce qui va se passer à moyen terme à long terme donc elle donne des suggestions pour vous aider à créer vos propres tirages avec des exemples je ne vais pas vous en faire parce qu'il y en a énormément vous pouvez le voir créer son propre tirage après de même des conseils pour créer son propre tirage et pour aller plus loin il ya des exercices et après elle répond à des questions fréquentes faut-il remettre toutes les cartes dans l'ordre après un tirage après un tirage avec renversement faut-il remettre les cartes droites mais tel auteur dit que cette règle est absolument nécessaire mais ce qu'il faut suivre absolument ce que dit l'auteur est ce qu'on peut se tirer les cartes soi même et la santé etc que faire quand mon tirage ne me dit rien qu'est ce que je fais j'ai envie de reposer la question on me demande de dater et après des conseils pour les praticiens qui veulent tout simplement faire des tirages pour d'autres ou se placer interpréter en collaboration etc et après on a toute une bibliographie donc voilà donc c'est un livre que j'en sais vraiment aux personnes qui veulent se perfectionner et aux personnes qui débutent parce qu'il est vraiment adapté pour ça donc en général je conseille ce livre là et tout simplement de prendre un rider weight universel c'est à dire qu'il n'est pas chargé de tout un thème comme les faits ou autre chose l'original celui qui le rider weight tout simplement l'original parce que moi je m'utilise souvent dans un peu partout vous allez retrouver exactement les mêmes illustrations que dans le livre qu'est ce que j'ai fait la dernière fois alors si on a les mots en anglais vous embête vous de toute façon vous allez reconnaître les illustrations et vous aurez la traduction dans le livre c'est celui que j'ai trouvé qui était de meilleure qualité en fait c'est les bonnes qualités elles sont pas trop épaisse trop trop fine j'aime beaucoup le dos si vous voyez hop et elles sont plastifiées et surtout elles glissent bien moi j'aime bien qu'en fait je sais pas pourquoi c'est à l'envers parce que moi j'utilise pas les cartes conversées donc je ne sais pas ce que j'ai fait je n'ai pas fait bien manifestement voyez vous allez retrouver les mêmes illustrations si vous débutez c'est quand même beaucoup plus pratique et d'avoir une base en tarot traditionnel quand ce que j'appelle traditionnel parce que j'aime pas trop ce mot là mais en utilisant le disant par exemple le rider ou est ça permet après d'avoir vraiment des bonnes bases pour comprendre tous les réseaux de tarot qui sont basés sur le rider ou est mais dont le thème a changé on a changé on a modifié on a nuancé certaines significations de cartes vous êtes beaucoup plus à l'aise en fait puisque vous allez facilement reconnaître après les illustrations même si cela ciel si les scènes n'ont pas été complètement respecté et voilà d'écouter je vous fais des gros bisous puis je vous dis à la prochaine vidéo et puis à très bientôt